Bonjour David Nation, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Entrepreneurs s'interrogent et on va répondre à la question suivante. Pourquoi Bigget a-t-il sauvé Apple? C'est une drôle de question, n'est-ce pas? Je l'ai tiré d'un forum que je me suis approprié et que j'adore énormément, c'est Cora. Cora, c'est quoi? Cora, c'est un forum de questions et réponses américaines, un forum dans lequel les internautes viennent donner leur opinion, répondre à des questions, poser des questions et tout. Donc, c'est vraiment une mine d'or dans différents centres d'intérêt comme la technologie, la finance, l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, ce que vous voulez, d'accord? Et il y a vraiment des leaders d'opinion qui viennent régulièrement sur Cora pour répondre à certaines questions. On s'appelle de grands entrepreneurs, de grands penseurs, etc., etc. Donc, il y a une question qui m'a vraiment tiqué, qui a été posée par un internaute. Pourquoi Bigget a-t-il sauvé Apple? Et bien, la réponse qui a été donnée également est vraiment intéressante, c'est qu'à un moment donné, chaque Mac vendu était devenu plus rentable pour Microsoft que pour Apple. Les Mac, c'est les ordinateurs que Apple fabriquait. Donc, pourquoi vendre un Mac était plus rentable pour Microsoft que pour Apple? C'est simple. Parce que Microsoft vendait sur les Mac sa licence de Microsoft Office. Donc, en termes de marge, Microsoft avait une plus grande marge que Apple. Donc, Microsoft, la marge de Microsoft était considérable sur son software plutôt que celle de Apple sur son hardware. Et Bill Gates, un très bon entrepreneur, il savait qu'Apple serait toujours fondamentalement une entreprise de hardware. C'est pour ça qu'il s'est dit que jamais Apple ne serait vraiment un concurrent pour Microsoft. Et c'est vrai aujourd'hui. Microsoft, c'est plus du software. Microsoft, ils sont plus software. Et Apple, ils sont plus hardware avec tout ce qui est Mac, iPad, iPhone, iPhone, iPod, tout ce que vous avez comme appareil Mac. Donc, Bill Gates, il a sauvé Apple dans les années 90, je pense. Si je me tombe, dites-le moi en commentaire. Et aujourd'hui, on est en 2019. Vous voyez un peu la vision de ce mec. Donc, la leçon qui est derrière que ça, chez les entrepreneurs, c'est que vous devez apprendre à reconnaître, vous devez apprendre à développer le bon flair des entrepreneurs que sont Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. Ce sont des personnes qui ont un flair vraiment dingue. D'accord ? Ils sont capables de sentir les bonnes opportunités à des kilomètres à la rente. Ok ? Donc, comme vous le savez, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez sortir de la ratrice, il faut que vous soyez capable de générer des revenus passifs. Et généralement, un des moyens de générer du revenu passif, c'est d'investir. Ça peut être en faisant du trading, en achetant des actions d'ozement de prise. Toutes ces différentes façons de faire vont vous demander du flair. D'accord ? Vous allez devoir réfléchir. Est-ce que le fait d'acheter tel 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 nombre d'actions d'ozement de prise, me sera rentable dans quelques années ? Est-ce que cette entreprise est capable d'être profitable sur le long terme pour que je puisse me faire du profit ? Est-ce que le fait de pouvoir jouer sur telle devise vous permettra de maximiser mes gains ? Est-ce que j'ai développé les bonnes méthodes pour être peut-être un trader profitable ou bien un homme d'affaires vraiment productif ? Ok ? Donc, la leçon derrière, c'est vraiment ça. Apprenez à développer votre flair. Et pour ça, il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations, il y a beaucoup de forums. Voilà Cora qui est un excellent forum. Donc, je vous encourage vraiment à partir, jetez un coup d'oeil sur ce genre de choses. Cora, ça peut être les groupes LinkedIn où il y a des... Les groupes LinkedIn en fonction de vos centres d'intérêt. Ça peut être des plateformes de formation en ligne, comme Udemy, comme ce que vous voulez. Ok ? Comme formation, allez-y apprendre. Ça, c'est... C'est quelque chose, on n'est pas avec la capacité d'être un bon investisseur. On n'est pas avec. Ok ? Ça, ça prend. Biget, t'as appris ça. À la base, c'était un programmeur. Il n'était pas entrepreneur, mais il l'a appris auprès des personnes et il a su prendre de bonnes décisions. Donc, faites la même chose. Ayez la capacité d'apprendre à développer votre flair. Donc, vous prenez votre flair d'investisseur. Ça va beaucoup vous aider. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. D'après vous, pourquoi Biget a sauvé Apple ? Moi, c'est ce que j'ai vu comme réponse sur Cora. Comme je l'ai dit, c'est des opinions qui divergent, mais cette réponse m'a semblé la plus logique, vu même qu'elle a eu le plus grand nombre de votes. Mais dites-moi votre avis en commentaire ci-dessous. que vous êtes sur Instagram, YouTube ou Facebook. Je veux dire j'aime et au moins, au moins cinq partages pour cette vidéo. D'accord ? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.